Bonjour Dominique Schellcher, vous êtes le PDG du groupe de distribution Système U, 1500 points de vente en France, 65 000 salariés, quatrième distributeur en France, mais vous connaissez aussi le terrain, vous dirigez une grande surface, c'est une obligation d'ailleurs chez Système U, vous êtes à Fessenheim en Alsace. J'attends pour vous ce matin les questions des auditeurs de France Inter, ils vous interpellent au 01 45 24 7000 ou via franceinter.fr. Commençons, Dominique Schellcher, par les négociations annuelles entre les industriels et la grande distribution. Elles s'achèvent demain soir, ce sont elles qui vont fixer les prix que vous allez pratiquer dans vos magasins dans les prochains mois. Depuis des semaines, la grande distribution alerte sur de fortes hausses à venir. Certains ont même parlé de mois de mars rouge en termes de prix. Est-ce que c'est une manière de faire pression dans ces négociations, d'agiter en quelque sorte le chiffon rouge ou bien est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer dans les prochains jours ? Cette expression est exagérée et d'ailleurs elle a été formulée par un journaliste. Elle ne vient pas du tout de nous. Ce qui va se passer... Mais elle a été reprise par plusieurs grands patrons de la grande distribution. Elle a été reprise, mais ce qui va se passer, ce n'est pas un mois de mars rouge. Malheureusement, il va y avoir encore de l'inflation alimentaire, je dirais, tout au long du premier semestre 2023. Pourquoi ? Donc c'est un premier semestre rouge, si je puis dire. C'est un premier semestre qui va être sous tension. Pourquoi ? Parce que les négociations dont vous venez de parler s'achèvent demain soir, mardi soir. Et nous allons répercuter progressivement un certain nombre de hausses à partir du 1er mars. Mais ça ne va se faire pas d'un seul coup. Il n'y a pas toutes les étiquettes des magasins qui vont bouger du jour au lendemain. Donc ça va s'étaler dans le temps parce qu'il y a un gros travail, après les négociations, de mise en œuvre. À ce stade des négociations, à quelle inflation faut-il s'attendre, selon vous, sur les produits alimentaires ? Le chiffre jusqu'à présent d'inflation, je le rappelle, est entre 14 et 15 % d'inflation alimentaire. Mon pronostic ce matin est une inflation malheureusement supplémentaire dans les semaines et les mois qui viennent d'environ 10 %. Donc encore plus 10 % par rapport au prix qu'on connaît aujourd'hui. Dans quelques semaines, on paiera en moyenne ces produits alimentaires 10 % plus cher. Exactement. Et je dirais encore une fois, malheureusement et malgré tous nos efforts, vous savez, ces négociations, elles ont quel but ? Elles ont pour but la discussion entre un industriel, un producteur et le commerçant, avec pour objectif, au final, d'avoir le prix le plus juste qui arrive pour le consommateur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ces dernières semaines. Et ce n'est pas tout à fait fini, puisqu'il y a encore deux jours de travail intense avec un certain nombre de grandes marques, notamment. Comment ça se passe avec les grandes marques cette année ? Alors, c'est difficile, je dois le reconnaître. Pourquoi ? Parce que le sujet, c'est qu'on manque cette année, je dirais, de transparence dans ces négociations. Et transparence dans les négociations, ça veut dire quoi ? Je vais vous donner une explication toute simple. C'est quand il y a un certain nombre de matières premières qui, depuis plusieurs mois, sont à la baisse. Et je pourrais en citer. Pourquoi continue-t-on à nous demander des hausses de prix encore et encore et encore par rapport à une année 2022 où nous n'avons cessé de renégocier, à la demande d'ailleurs du gouvernement, et où nous avons accepté deux fois, trois fois, jusqu'à parfois cinq hausses déjà l'année dernière ? Les demandes des industriels sont abusives ? C'est ce que vous nous dites, Dominique Schelcher ? Elles ne le sont pas toutes, mais certaines, oui. Et je pense, je pense, autant les choses étaient très justifiées tout au long de l'année dernière face aux hausses après la guerre de matières premières, autant cette année, je pense qu'il y a une recherche d'effet d'aubaine de la part d'un certain nombre d'acteurs, très clairement. Donc profiter quoi de la guerre pour augmenter ses profits ? En partie, je le dis ce matin. Et je voudrais surtout préciser quelque chose. Le président de l'ANIA, la fédération... Jean-Philippe André. Voilà, Jean-Philippe André a fait plusieurs médias ces derniers jours et disait, nous demandons actuellement 8 à 10% de hausse aux commerçants. Je vous dis que c'est faux. Je réfute ce chiffre, puisque le vrai chiffre aujourd'hui, c'est 15% de hausse qui nous sont demandées par les industriels. Et quand je regarde chez Système U, les 25 premiers, c'est même supérieur à 16%. Et vous, vous dites quoi ? Vous êtes prêts à aller jusqu'où quand on vous dit que c'est plus 16% ? Eh bien donc, on discute, on demande cette transparence, on demande pourquoi... Alors, on demande pourquoi, quand certaines matières baissent, vous continuez à nous demander des hausses ? Lui, il dit que les matières premières sont plus chères que l'an dernier et nous avons acheté l'énergie aux tarifs actuels pour toute l'année. Donc, on demande des augmentations. Ça, c'est l'argumentaire de Jean-Philippe André, le président de l'ANIA. Eh bien moi, je vous réponds que le blé est en baisse de 23%, que l'huile est globalement en baisse de 40%. Sur un an ? Sur ces derniers mois, que le beurre, le maïs, l'acier, l'aluminium, les emballages, les transports sont à la baisse. Et d'ailleurs, on en a une illustration, les PME avec qui nous avons plus facilement conclu nos accords, et c'est historique chez Système U, demandent moins de hausse avec les mêmes matières, les mêmes emballages que les grandes marques. Ça s'est mieux passé avec les PME qu'avec les grandes marques. Exactement. S'il y a des marques avec lesquelles il n'y a pas d'accord demain soir, que se passe-t-il ? Nous avons l'obligation légale de trouver un accord. Il y a la possibilité, et c'est d'ailleurs déjà en cours, de saisir par exemple un médiateur, le médiateur des relations commerciales, qui permet après de trouver des solutions entre deux acteurs. Est-ce qu'il peut y avoir des pénuries par exemple ? Il n'y a pas d'alerte à ce jour, de pénurie du tout, on n'en est pas du tout là. On peut rassurer les auditeurs, il n'y a pas de sujet là-dessus. Les agriculteurs Dominique Schelcher suivent de près ces négociations, elles ont un impact sur leurs revenus. Vendredi matin, plusieurs d'entre eux ont bloqué un IPRU à Abbeville dans la Somme. Des tonnes de déchets ont été déversées, fumier, du lisier, des pneus. D'autres enseignes ont été visées également ces dernières semaines. Ces agriculteurs demandent à être justement rémunérés pour leur travail. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis que nous négocions sous le couvert de la loi qui s'appelle EGALIM, qui avait pour but une meilleure rémunération du monde agricole. Et les revenus du monde agricole, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, ont progressé en 2022 de 16% après une première hausse de 11%. C'est en partie le résultat de cette loi EGALIM et c'est en partie évidemment d'autres éléments. Donc je pense que cette loi porte ses fruits, qu'il faut la prolonger. On l'a défendu depuis le début et il faut continuer les efforts. Donc ils se trompent d'ennemis quand ils viennent déverser du lisier devant vos établissements ? On a plein de preuves de collaboration avec le monde agricole chez Système U. Par exemple, on a 20 filières dans toute la France, notamment sur les produits frais pour la fabrication de notre marque U. On a 34 démarches dans toute la France qui s'appellent le meilleur du local, qui sont des productions en circuit court avec les agriculteurs. Donc on a plein de preuves, le revenu a progressé. On n'est sans doute pas au bout et j'entends qu'il faut continuer les efforts, mais beaucoup de choses ces dernières années ont été faites dans ce domaine. Mais quand Emmanuel Macron dit samedi au Salon de l'agriculture, je le cite, « Ceux qui doivent faire un effort sur leur marge, c'est les distributeurs », il donne raison à ces agriculteurs, non ? J'entends que la mobilisation doit être collective pour faire face à la situation actuelle et je regrette un peu qu'on concentre la demande d'effort que sur nous. Pourquoi ? Parce que, un, on vient de dire qu'il y a des choses qui ont progressé et qu'on fait des choses. Je cite autre chose, 75% des ingrédients, de tous les ingrédients qui rentrent dans la constitution des produits, sont des ingrédients français. Ensuite, encore une fois, on traite différemment les PME, c'est important. Mais je vous dis, je vous dis que nous ne jouons pas à marges égales avec les grands industriels. Mais pourquoi il dit ça, le président de la République, alors ? Pourquoi il ne dit pas « Ceux qui doivent faire un effort sur leur marge, ce sont les industriels », pourquoi il dit « Ce sont les distributeurs » ? Eh bien, je vous le dis, si vous dépensez 100 euros dans un magasin U ce matin, aux commerçants, il va rester entre 1,50€ et 2€ de marge finale de résultats nets. Si vous dépensez 100€ d'un produit de grande marque, de plusieurs produits de grande marque, à ces industriels-là, il va rester entre 10 et 15€ de résultats. Où est la valeur ? Où doit être fait l'effort ? Moi, je pense que l'effort ne peut pas être porté que par la grande distribution, qui en a déjà beaucoup fait ces derniers temps, que ça doit être davantage réparti et que les grands industriels, on leur part encore à prendre dans les prochains temps. Donc il a tout faux, le président de la République ? La Fédération du Commerce et de la Distribution, qu'il a pu le côtoyer samedi, a sollicité une rencontre qu'il a acceptée sur le principe, je peux vous le dire ce matin. On espère qu'elle va se concrétiser pour pouvoir s'expliquer et échanger avec Emmanuel Macron. Donc vous aurez l'occasion de lui dire de vive voix. Vous parlez d'effort, Dominique Schultscher, vous qui représentez le groupe Système U. Vous avez baissé vos marges depuis un an ? Si nous n'avions pas pris sur nos marges depuis même le début de la crise du Covid, l'inflation serait supérieure à 14 ou 15 % dans l'alimentaire, je peux vous le dire. Notamment, par exemple, je prends un exemple emblématique. Si on avait répercuté la totalité des hausses demandées sur les pâtes, par exemple, elle serait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère. Et donc, oui, nous avons pris sur nos marges et surtout, nous sommes le premier et le seul distributeur à date à avoir mis en place le fameux panier anti-inflation sollicité par le gouvernement. 150 produits de notre marque à prix coûtant. Prix coûtant, ça veut dire quoi ? 100 % de prix sur nos marges, sans demande aux industriels, sans demande aux fournisseurs. On a précisément une question sur ce thème, Dominique Schelcher, pour vous, sur ce panier anti-inflation au standard de France Inter. C'est Olivier qui nous appelle de Saint-Nazaire. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, monsieur Schelcher. J'apprécie les déclarations. Je suis moi-même client de Super U depuis 7 ans, que j'apprécie beaucoup. Et je pense que par rapport à d'autres marques, moi, je la vis comme une marque responsable et solidaire. Et j'étais très déçu quand j'ai regardé une partie du caddie que vous proposez, qui est moins chère pour les personnes qui ont moins les moyens. Il y a quand même des sodas, des biscuits apéritifs. En fait, tout ce qui fait grossir et qui n'est pas très bon pour ces personnes-là. Il se trouve que moi et ma compagne, nous avons les moyens de choisir et d'avoir une alimentation équilibrée. Mais je m'attendais à ce que Super U ait une autre façon de faire les choses. De même, dans notre Super U du centre-ville de Saint-Nazaire, il y a une espèce de mur avec des promotions toutes les semaines. Et dans ces promotions, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont surtout pas recommandées par les autorités sanitaires et par les médecins de manière générale. Oui, et par Yuka. On regarde avec Yuka et on attend de Super U. Malheureusement, je n'ai jamais pu rencontrer le directeur du Super U de Saint-Nazaire. À chaque fois, on me dit qu'il n'est pas disponible. Hélas, c'est parce que je voudrais lui faire remonter sans agressivité. Je crois que c'est fait. Merci à vous, Olivier, pour cette question. Vous n'avez pas le directeur du Super U de Saint-Nazaire au bout du fil. Vous avez le patron du groupe, Dominique Schellcher, qui vous répond. J'entends cet auditeur qui a raison. Le combat pour le mieux manger est un vrai combat de System U depuis longtemps. Le panier, depuis le lancement le 1er février, a déjà évolué. On a éliminé des produits. On les a remplacés par d'autres. On peut rappeler le principe, peut-être ? Ce sont 150 produits dans toutes les catégories, alimentaires, produits frais, liquides, mais y compris non alimentaires, produits d'hygiène, etc. À prix coûtant, donc nous ne prenons pas de marge. Nous avons fait évoluer le panier. Il y a un taux de marge quand même de 10%, c'est ça, qui est obligatoire ? La marge légale. On respecte la loi, mais on ne prend pas de marge supplémentaire qui est 100% prise par le commerçant. Et donc, pour répondre à ce monsieur, le combat du mieux manger est un de nos combats. Nous avons été la première enseigne à travailler sur la qualité des recettes de nos produits U. Nous cherchons à la faire progresser constamment. Et j'entends son message à court terme. On va cesser de s'améliorer. Est-ce que vous avez sorti, par exemple, les alcools, les cacahuètes, les bonbons de ce panier ? Exactement. Ils ne sont plus dedans ? À court terme, on a sorti les alcools et les bonbons. Voilà. Ce n'était pas judicieux de les mettre au départ. On les a retirés. Est-ce qu'on trouve dans ce panier des fruits, des légumes frais, par exemple ? Depuis le début de la crise Covid, System U propose chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant, d'origine France. C'est une opération qui a un grand succès dans nos magasins. Donc ça, c'est une opération historique chez nous depuis maintenant 3 ans, je dirais. Ça, c'est un message envoyé au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a suggéré l'idée de lancer un panier anti-inflation pour contenir les prix sur une cinquantaine de références. Ce que vous dites, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes, on n'a pas besoin de vous. Oui. D'ailleurs, sans attendre l'injonction, nous, on a lancé ces 150 produits. Par contre, moi, je pense que c'est une action nécessaire. Vous l'avez dit au début de l'interview, moi, je suis toutes les fins de semaine dans mon magasin, au contact de mes clients, de mes collaborateurs. Je sens la grande tension et je sens les arbitrages des clients. Les clients, face à la tension de poire d'achat, en fait, ce qui se passe actuellement, ils mettent moins de produits dans leur caddie. Et d'ailleurs, le Parisien publie ce matin une grande enquête et il a raison. Pour maintenir sa dépense à 100 euros avec l'inflation actuelle, ils ont calculé ces sept produits en moins dans le panier. Et c'est tout à fait juste. C'est ce que je vois sur le terrain. Pour terminer sur cette proposition de Bruno Le Maire, vous l'avez rencontré, je crois, la semaine dernière. Oui. Le panier anti-inflation, il en est toujours question. Il est enterré. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Nous l'avons rencontré avec plusieurs confrères lundi matin, il y a une semaine exactement. Il a demandé à chacun de se positionner par écrit pour la fin de la semaine dernière. Il y aura maintenant une poursuite de discussions et des arbitrages. L'objectif, c'était un panier au 15 mars prochain. Question de Florestan au standard d'Inter qui nous appelle de Vaison-la-Romaine. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci pour la qualité de vos émissions pour commencer. Je voudrais m'adresser au directeur de système U pour lui demander tout simplement. Il y a quelques années, sur nos états, sont apparus les produits distributeurs qui devaient concurrencer en prix les produits de grandes marques. Seulement, on se rend compte maintenant que ces produits-là sont régulièrement plus chers que ces grandes marques. Alors, je voudrais savoir jusqu'à quand les supermarchés vont nous enfumer, en fait, en se cachant derrière la petite boîte, en se faisant passer pour les altruistes. Tout ça, très simplement, s'il vous plaît, juste en quelques mots, nous expliquez cela si vous pouvez. Merci à vous pour cette interpellation, Florestan. Dominique Schellcher vous répond. Alors, je regrette que vous ayez pu trouver, comment dire, une anomalie, parce qu'un produit de marque distributeur plus cher qu'une grande marque, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas la règle. Et je peux vous dire que la grande tendance actuellement, et qui prouve que c'est le contraire, c'est qu'on vend moins de grandes marques actuellement parce qu'elles sont devenues très chères. Et on vend plus de produits de marque distributeur, nous et nos confrères d'ailleurs, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix et qu'il est moins cher que c'est un rapport qualité-prix moins cher que la grande marque. Donc, pour moi, ce que vous avez vu, c'est une anomalie qui n'est pas représentative de la réalité du marché. Vous parlez de cette évolution, moins de ventes de produits de grande marque dans vos magasins, Dominique Schellcher. Est-ce que plus largement, vous observez d'autres modifications de consommation ces derniers mois de la part des consommateurs français face à cette inflation ? Plus 13% pour les produits alimentaires depuis un an. Et vous nous avez dit au début de ce grand entretien qu'on allait vers plus 10%. C'est votre estimation, en tout cas. Oui, oui, les comportements évoluent très rapidement. Et vous savez, les Français sont très lucides et s'adaptent fortement. La dernière tendance, c'est vraiment qu'ils vont à l'essentiel. Les produits superflus de bazar, de textiles, les produits non essentiels sont de plus en plus éliminés du panier. Y compris, et ça c'est malheureux, les produits frais traditionnels qui pèsent un peu plus cher dans le panier, sont eux aussi achetés moins souvent au profit de produits moins chers. Et encore une fois, le produit souvent moins cher actuellement, c'est le produit de marques distributeurs dont les ventes vraiment décollent très fortement en ce moment. Et je formule d'ailleurs un pari ce matin. Je pense que dans six mois, les grandes marques vont revenir nous voir en nous disant « Mesdames, Messieurs de la grande distribution, nos ventes sont en panne. Que pouvons-nous faire ensemble pour rebooster les ventes des grandes marques ? » Je suis sûr et certain de cela. Question de Denis sur l'application France Inter. Pourquoi ne pas afficher les prix dans le détail dans vos magasins avec la décomposition du prix ? On pourrait lire la part qui revient au producteur, la part qui revient au transformateur et la part qui revient au distributeur. C'est une bonne remarque. Transparence totale. Oui, la transparence totale. Système U a été un des premiers à le faire. Il y a quelques années, sur les fruits et les légumes, on avait fait la décomposition de la pomme. Il n'y a pas longtemps, on a refait la décomposition du prix du carburant, par exemple, avec des affiches qui avaient eu beaucoup de succès. Et donc ? Je retiens l'idée, je retiens l'idée, on l'a déjà fait, on devrait le faire davantage pour expliquer aux consommateurs, effectivement, où va la part de chaque dépense dans le produit. Vous avez demandé aux industriels plus de transparence au début de cet entretien. Peut-être pouvez-vous montrer l'exemple. Oui, on est prêt à la faire chez nous. Nous suggère Denis. Question de Serge au Standard Inter. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Vous êtes à Marseille. Exact. Nous vous écoutons. Voilà, en fait, c'est un peu d'actualité, puisqu'aujourd'hui s'ouvre le Salon de l'agriculture. Je m'étonne souvent, je suis un fidèle client de Super U, je m'étonne souvent de voir des fruits ou légumes en contradiction totale avec la saison et dont le bilan carbone est très élevé puisqu'ils sont généralement importés de pays très lointains. Voilà, exemple du raisin du Chili, des fraises actuellement, c'est ce qu'on trouve dans certains Super U, des fraises qui viennent de loin, ou des figues d'autres pays très lointains, ou des cébettes d'Égypte. Enfin, tout ça pour dire que le consommateur ne recherche pas forcément, ou en tout cas, il y a un effort de fait pour réapprendre au consommateur à consommer avec la saison et, fatalement, avec des produits trouvés à proximité et pas à l'autre bout du monde. Merci à vous Serge pour cette question. Dominique Schellcher vous répond. Je vous réponds franchement que si la décision en interne ne tenait qu'à moi, nous ne proposerions que des fruits et légumes de saison. Je l'ai déjà proposé en interne, System U, c'est une coopérative de commerçants, on débat, on discute, on tranche et on décide collectivement et ensemble. Il n'y a pas de raisin du Chili, Fessenheim, dans votre magasin Dominique Schellcher ? C'est une proposition que je fais depuis longtemps, donc pour l'instant, on n'a pas réussi à le mettre en oeuvre partout, certains le font. Mais dans votre magasin, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, vous êtes maître chez vous. Mais tout à fait. Moi, le maraîcher qui me livre, on cueille à 3h du matin ou 4h du matin dans le champ à 2km du magasin et ce sont ces produits-là qui arrivent au magasin. Et je suis vigilant. Il n'y en a pas d'autres alors ? Et je suis vigilant. Normalement, non. Normalement, non. Je ne vous sens pas tout à fait sûr de vous sur cette réponse. Par contre, on affiche chaque jour et chaque semaine et chaque mois les produits de saison dans tous les magasins U, normalement, pour continuer à faire de la pédagogie. Et il faudrait arriver à terme, effectivement, à ce qu'on n'ait que des produits de saison, avec moins de transport, etc. La première pédagogie à faire, et le monsieur peut-être qui vient de parler va nous aider, en fait, c'est auprès des consommateurs eux-mêmes. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Parce qu'en fait, au fond, vous nous dites, la responsabilité, elle incombe aux consommateurs. Ils peuvent acheter ou ne pas acheter. Moi, je fais de la pédagogie, mais si les consommateurs en veulent, je le mets quand même en rayon. C'est toute la difficulté, mais je pense qu'on va... Pourquoi ne pas faire un pas de plus ? Tout à fait. Je pense qu'on arrive au point de bascule dans quelques temps, parce que la conscience collective a progressé, parce que le lien entre le citoyen que je suis et le consommateur que je suis s'est réduit. Pas encore dans la tête de tout le monde, mais il faudra arriver à ce type de décision plus radicale bientôt. On peut encore dire dans quelques temps, c'est bientôt, on ne va pas tarder à le faire. C'est tout mon combat, en interne aussi chez Système U, pour faire basculer les choses. Ça renvoie à une étude, un rapport qui a été publié au début du mois par Réseau Action Climat, qui est composé de plusieurs associations de défense de l'environnement en France, qui a évalué l'ensemble des mesures mises en place par des grandes enseignes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous avez sans doute vu ce rapport, Dominique Schollcher. Aucun des huit groupes évalués n'obtient la moyenne. C'est donc le cas du vôtre également Système U. Les associations vous reprochent notamment de faire toujours trop de publicité pour des produits à base de viande. 92% des plats préparés contiennent de la viande ou du poisson. Est-ce que vous en avez conscience ? Est-ce que c'est pour vous un problème ? On en a parfaitement conscience. L'action de la grande distribution pour le climat doit se renforcer. On mène de nombreuses actions, des boucles de recyclage. Les magasins qui aujourd'hui se construisent se font avec des normes environnementales extrêmement strictes, etc. Mais il faut qu'on aille plus loin et plus vite. Je le concède. Et ce type d'enquête est là à juste titre pour nous alerter encore davantage, au-delà de ce qu'on mène déjà, pour aller plus vite et plus loin, incontestablement. Donc il faudrait quoi ? Vendre moins de viande dans vos magasins ? Alors, il est clair que la production de viande, la consommation de viande est un élément essentiel dans la carbonation, clairement. Donc oui, on commence à travailler sur des sujets de végétalisation, de remplacement de la protéine animale par plus de protéines végétales. C'est quelque chose qu'on commence à travailler chez Système U, particulièrement sur la marque U. qui est celle qu'on produit et dont on a la responsabilité directe. Derrière ce sujet de protéines, et comme on est au temps du Salon de l'agriculture, on peut aussi citer que ces dernières années, il y avait beaucoup d'importations de soja étranger pour la nourriture animale. Un de nos combats chez U depuis de longues années, c'est de remplacer cette protéine animale étrangère qui a pu dans le temps être l'objet de déforestation. Ce n'est plus le cas, on fait attention à notre sourcing aujourd'hui, de le remplacer par la protéine française en relation avec des coopératives françaises. Je cite la coopérative Terena, avec qui on mène un travail approfondi sur ce sujet-là. Merci à vous Dominique, seul cher invité du grand entretien de France Inter ce matin, PDG du groupe de distribution Système U. Excellente journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada